Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de mes favoris beauté de ces deux derniers mois, mai et juin 2023. J'ai fait de très 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 belles découvertes et je vais commencer par cette brosse, la bonne brosse, dont je vous ai parlé dans ma vidéo cadeau d'anniversaire, que je vous mettrai sur l'écran juste ici. Vous m'avez posé beaucoup de questions, il y a de quoi, parce que c'est une brosse qui est extrêmement coûteuse, donc on peut quand même se demander ce qu'elle cache, franchement parce que c'est quand même assez mystérieux, de dépenser autant d'argent dans une brosse et je faisais partie de ces personnes qui se demandaient mais qu'est-ce qu'elle peut décemment avoir de mieux qu'une autre brosse. Alors cette brosse elle coûte, je vais quand même vérifier le prix avant de commencer la vidéo pour pas vous dire de bêtises, elle coûte 128 euros, plus ou moins les frais de livraison etc, on va dire 130 euros pour arrondir, donc c'est une très grosse somme. Moi ça fait longtemps que je tournais autour, elle a été en vente privée sur Choose et du coup c'est ma belle-maman qui me l'a offert pour mon anniversaire. Si elle ne me l'avait pas acheté, j'aurais fini par l'acheter moi de mon côté je pense, ne serait-ce que parce que j'avais vraiment envie de savoir ce qu'elle avait dans le ventre, bah du coup vous vous doutez bien que si je vous en parle dans cette vidéo c'est que je la trouve incroyable. Donc je vais vous faire tout un état des lieux sur mes cheveux, pourquoi je me brosse les cheveux, quand est-ce que je me brosse les cheveux, pourquoi je me brosse les cheveux, parce que c'est quand même important de comprendre un peu la finalité de la brosse. Donc moi j'ai les cheveux ondulés, je pourrais les avoir plus ondulés que ça si je faisais vraiment une routine pour mettre un peu de volume dans les boucles etc, c'est quelque chose que j'ai jamais fait mais que je pourrais faire. J'ai les cheveux très épais et très nombreux, voilà, j'ai énormément de cheveux, dites-vous bien que là j'ai un dégradé de plein de tailles différentes avec des toutes petites mèches et des très longues mèches et que, bah voilà, je vous laisse regarder la taille de ma queue de cheval. Donc je ne me brosse pas les cheveux tous les jours, sinon je ressemble à Lou 14, je fais partie de ces personnes qui se brossent les cheveux au moment du lavage ou juste après et qui ne les rebrossent pas jusqu'au prochain lavage. Pour les personnes qui ont les cheveux vraiment raides comme la justice, je pense que c'est difficile de comprendre. Il y a aussi des personnes qui pensent que si on fait ça c'est parce qu'on est sale, enfin bon bref, des fois j'entends des trucs genre « Ah tu ne te brosses pas les cheveux ». Non mais mes cheveux sont propres, c'est juste que si je les brosse, je ressemble à un caniche quoi, donc je ne peux pas me brosser les cheveux tous les jours. Donc moi le brossage de cheveux, c'est avant tout un démêlage. Voilà, je mets le cadre ici parce que si vous souhaitez investir dans cette brosse pour vraiment vous brosser les cheveux au quotidien, etc. Alors elle est certainement très bien pour cet usage, mais je ne peux pas me prononcer sur cet usage. Donc moi il me faut une brosse qui démêle. Vu que j'ai beaucoup de cheveux qui sont très nombreux, je suis désolée, l'explication est longue, mais bon pour 130€ ça vaut le coup de s'y pencher. Avec beaucoup de cheveux et très épais, il s'emmêle extrêmement vite. Et donc moi quand je sors de la douche, j'ai beau faire attention, mettre de l'après-shampooing, des masques, etc. J'ai les cheveux très emmêlés. Donc l'étape du démêlage me prend 5 bonnes minutes. Vraiment. Si je veux vraiment que mes cheveux soient complètement démêlés, ça me prend 5 bonnes minutes. Je vois très bien que sur ma fille, qui a à peu près le même type de cheveux, ils sont épais, nombreux, etc. C'est le même tralala. J'ai l'impression qu'on revit chacune. Enfin elle est en train de vivre ce que moi j'ai vécu quand j'étais petite. Donc démêler les cheveux, c'est bien sympa. Pendant des années, du coup, je me suis penchée sur des brosses type wet brush, framar, tangle teaser, qui sont des brosses qui sont vraiment faites pour cet usage-là, pour le démêlage. Alors ça fonctionne bien. C'est moins agressif dans le sens où ça tire moins qu'une brosse conventionnelle. Et puis moi je m'en étais accommodée. Voilà, ça fait vraiment 10 ans que j'utilise ce style de brosse. Et les brosses type poils de sanglier, etc. Ça m'a toujours un peu attirée pour un peu la fonction soin, dans le sens où ça ne va pas irriter le cuir chevelu, etc. Mais je me suis toujours dit que pour le démêlage, ça n'allait pas être génial. Sur le site de la bonne brosse, vous pouvez faire un diagnostic en ligne qui est pas mal fichu, qui vous demande votre type de cheveux, vos besoins, est-ce que vous avez un cuir chevelu sensible ou non, est-ce que vous avez besoin de démêler vos cheveux ou pas. Et à la fin, ce diagnostic vous permet, enfin vous oriente vers une des 4 brosses. J'espère que je ne me trompe pas. Donc ça, j'espère que je ne me trompe pas non plus. Je crois que c'est le numéro 3. Et voilà, moi c'est celle-ci qui est sortie du lot, qui est une brosse hybride avec des picots en plastique, les blancs, et des poils de, je crois que c'est du sanglier, qui sont les poils qui sont noirs. Donc vous avez vraiment un mix des deux, ce qui est pour moi révolutionnaire. Alors, je ne sais pas si la bonne brosse a inventé quelque chose. Est-ce que ce type de brosse hybride, mi-poil naturel, mi-picot, existe dans d'autres marques ? Très certainement, je n'en sais rien à vrai dire. En plus d'être très belle, fabriquée en France, voilà, c'est un gros budget, etc. Mais on sait clairement ce qu'on paye. Je trouve que moi, cette association des deux types de poils est hyper intéressante pour mon type de cheveux. Parce que je le vois très bien. Quand je me brosse les cheveux, moi à la fin, j'enlève les cheveux morts sur la brosse avec un peigne. Avec cette brosse, par rapport à une brosse, Framar, Tangle Teaser, etc., j'ai deux fois moins de cheveux sur cette brosse que sur les autres. Donc, le déménage est plus doux. C'est peut-être un tout petit peu plus long, là où ça me mettra 3-4 minutes avec une Tangle Teaser, etc. Ça me prend 5 minutes avec celle-ci. Mais le déménage est plus doux, dans le sens où ça m'arrache moins de cheveux. Donc, c'est pas comme si je manquais de poils sur le caillou. Mais à terme, je pense que du coup, je vais avoir des cheveux en meilleure santé, tout simplement, parce qu'ils seront plus nombreux sur mon crâne. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Les poils de sanglier, là, viennent faire une sorte de petite exfoliation, petit massage du cuir chevou qui n'est pas désagréable. Ça tire beaucoup moins. Par exemple, sur ma fille, maintenant, en début, je lui disais, non, 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 on ne se sert pas de cette brosse. C'est la brosse de maman. Je me surprends à l'utiliser sur elle aussi, parce que le déménage se fait vraiment en douceur. Où est-ce que je vais en venir ? Si votre diagnostic vous oriente vers leur brosse numéro, donc je ne sais plus laquelle, mais qui ne contient que des picots en plastique, je ne sais pas si ça vaut la peine d'investir. Alors, si, parce que la brosse est de très belle qualité, qu'à nouveau, fabriquée en France, etc., et qu'elle est, en plus de ça, très jolie. Mais, voilà, dites-vous bien qu'en termes d'innovation, vous allez retrouver à peu près la même chose que dans une brosse, Tangle Teaser, etc., alors qu'elle est fabriquée en Chine, ça n'a rien à voir. Mais, voilà, après, il faut savoir ce qu'on recherche. Mais pour cette hybride poil de sanglier picot, et pour tout ce que je viens de vous dire, dans le sens où, moi, c'est vraiment une brosse pour le déménage, écoutez, elle est incroyable. C'est un déménage plus doux, ça me permet de perdre moins de cheveux, et je la trouve excellente. Deux problèmes. Le prix, déjà, franchement, 130 euros. Alors, moi, je compte bien la garder toute ma vie, mais je suis tout à fait consciente qu'il faut avoir envie, et la possibilité aussi de dépenser une telle somme d'argent pour une brosse à cheveux, vraiment. Deuxième truc, moi, j'aurais bien aimé qu'elle soit livrée avec... Alors, elle est livrée avec tout un fascicule, avec, voilà, comment l'entretenir, etc. Mais moi, j'aurais bien voulu un petit accessoire, je pense que ça coûte pas bien cher, pour, justement, pouvoir enlever les cheveux morts à la fin. Alors, ça fonctionne bien avec un peigne, mais bon, moi, mon peigne, il est en plastique. Est-ce que c'est parfaitement adapté ? Je sais pas. Est-ce que c'est quelque chose que la marque va finir par développer ? Je l'espère, mais moi, j'aurais bien aimé que quelque chose soit livré avec. Elle existe en miniature. Si vous faites beaucoup de voyages, vous êtes beaucoup en déplacement, etc., ça peut être intéressant aussi. Moi, je ne l'ai pas acheté en miniature, est-ce qu'une plus petite brosse sera plus intéressante, sachant que je mettrais deux fois plus de temps à me démêler les cheveux ? Je suis pas certaine. Voilà, je voulais vous en reparler, parce que moi, je suis conquise, mais, voilà, prenez bien compte de tout ce que je viens de vous dire, votre type de cheveux, vos besoins, etc., parce que selon les personnes, c'est un investissement qui sera, je pense, plus ou moins judicieux. On va continuer avec les favoris, soins du visage. J'en ai beaucoup. Et vraiment, j'ai fait de superbes découvertes. On va commencer par, malheureusement, j'ai envie de dire, le masque crème pour le visage de chez Augustinus Bader. Je dis malheureusement parce que ce produit coûte extrêmement cher. Pareil, je vais vérifier le prix avant de continuer la vidéo. 185 euros. Alors, je démarre avec les deux produits les plus chers. Restez dans la vidéo, parce que vraiment, il y a des trucs à tout petit prix derrière. Mais voilà, c'est le hasard. Je commence par ça. Alors, Augustinus Bader. Je vous refais un petit history. J'ai découvert la marque par une petite miniature de crème que j'ai appliquée un soir sans m'attendre à grand-chose. Et quand je me suis réveillée le lendemain matin, limite, je me suis regardée dans le miroir en me disant « Qui est cette personne ? » Voilà, la crème était juste incroyable. C'était The Rich Cream, que j'ai adoré, que j'ai acheté en grand format. Et par la suite, j'ai eu l'immense chance, vraiment, je pèse mes mots, de recevoir un colis presse de la part de Sephora qui m'a envoyé plein de références. Je tiens à vous donner mon avis vraiment honnête. Je me place comme si j'avais acheté les produits, comme si j'avais acheté ce masque à 185 euros. Vraiment, je fais en sorte d'être hyper objective sur les produits que j'ai reçus. Ce masque, il est dingue. Quand j'en ai parlé dans un réel, je vous mettrai le réel sous la vidéo si vous l'avez loupé, il y a 3-4 personnes parmi mes abonnés qui m'ont dit « Le masque, il est dingue, tu vas l'adorer. » Et c'est vraiment le produit qui avait l'air de sortir du lot avec The Rich Cream, qui reste pour moi l'un de mes produits favoris dans la marque. Alors, ce masque, il contient le fameux complexe TFC8, qui est l'étendard de la marque, qui est ce complexe breveté, avec je ne sais combien de brevets qui se cachent derrière, qui est une sorte de complexe hydratant nourrissant anti-âge qui est complètement incroyable et qui est vraiment la signature de la marque. Ce masque, il est dingue. Il a une texture comme du yaourt très très velouté. Je ne sais pas trop si vous allez vous en rendre compte. C'est mi-fluide, mi-liquide. Si je renverse le pot, ça va couler par terre, pour vous donner une idée. J'ai envie de le conseiller pour les personnes qui ont vraiment envie d'avoir un effet waouh. Non pas que la crème n'ait pas l'effet waouh, c'est justement ce que je viens de vous dire. Moi, quand je l'ai appliqué le soir, le lendemain, je me suis dit non mais ma peau est incroyable. Là, on est encore un cran au-dessus. En revanche, le masque, on ne va pas le faire tous les jours. Déjà, parce que 185 euros et qu'un masque n'est pas fait pour être utilisé tous les jours. Donc ça, c'est vraiment le coup de boost, le coup de frais pour les personnes qui sont un peu impatientes, j'ai envie de dire, dans le domaine du soin visage et qui ont vraiment envie ou qui ont besoin, par exemple, je ne sais pas, vous avez une vie très mondaine ou je n'en sais rien, vous faites des photos, vous êtes mannequin. Enfin bref, je ne sais pas quelle est votre vie mais si vous avez vraiment envie d'avoir cet effet coup de fouet et ce boost d'hydratation qui va vraiment repulper la peau, etc., je vous conseille le masque. Si vous voulez vraiment des effets longue durée, si vous voulez vraiment prendre soin de votre peau sur le long terme, je vous conseille davantage The Rich Cream qui est vraiment moi, ma préférée. Vous avez également The Cream qui est la version classique qui n'est pas enrichie, qui est plus adaptée pour les peaux normales, mixtes, voire grasses. Mais pour un effet waouh, vraiment, je vous conseille le masque. Moi, j'en suis ravie. Alors, dans la consigne d'utilisation, il est écrit « Appliquer une fine couche sur le visage et le cou ». Bon, vu le prix, c'est vrai qu'on n'a pas envie de s'en mettre un centimètre sur la tronche. Et objectivement, j'ai testé deux façons. La première fois, j'ai vraiment mis une fine, fine, fine couche. Et la fois suivante, j'ai mis une couche un petit peu plus épaisse. Franchement, pour le résultat, autant partir sur des couches assez fines et puis profiter plus longtemps de son produit. Massez délicatement le contour du visage avec la spatule fournie. Ça, je ne l'ai pas fait, je vous l'avoue. Et laissez pénétrer pendant 8 à 10 minutes avant de rincer. Non, ne rincez pas ça. C'est un masque hydratant. Autant laisser votre peau en profiter un maximum. Moi, j'applique ça sur les coups de 19h30, 20h. Et puis, quand je me couche et que vraiment, je dors à 22h, 22h30, oui, parce que je dors à 22h30, je me couche toujours très tôt, le masque a quasiment fusionné avec ma peau et quasiment complètement pénétré dans ma peau. Donc, ne rincez pas un aussi beau produit, c'est trop dommage, quitte à en utiliser un peu moins pour que votre peau en profite à fond. C'est une consigne qu'on retrouve sur beaucoup de masques visage. Mais alors, bien sûr, quand c'est un masque purifiant, matifiant, etc., ou avec des grains ou un truc un peu exfoliant, bien sûr, suivez les consignes. Quand il s'agit d'un masque hydratant, vous avez une masque hydratant apaisante chez Avene qui est un peu sur le même principe, en 1000 fois moins cher, autant laisser votre peau en profiter et éventuellement, enlever le surplus avec vos mains ou sur un mouchoir, mais franchement, mettez-en sur vos bras, mettez-en sur vos jambes, enfin, faites-en profiter le reste de votre corps. Voilà, donc je suis navrée de vous dire que ce produit est incroyable. Dans les autres produits que j'ai testé de la marque et que du coup, je ne vais pas mettre dans mes favoris parce que je n'ai pas eu le coup de cœur, il y a notamment la crème corps. Je vous mettrai une photo sur l'écran, je ne l'ai pas amenée avec moi. Je ne la mets pas dans mes favoris parce que trop cher pour ce que c'est. Alors, c'est une très bonne crème corps, je m'en sers quasiment tous les jours. Elle pénètre vite, elle est très nourrissante, sans être grasse. Elle n'a pas d'odeur, donc si vous avez du mal avec les produits trop parfumés, elle va vous plaire. Mais voilà, en termes d'efficacité de rendu sur la peau, moi, j'ai des résultats assez similaires avec des produits beaucoup moins chers. Donc, je ne vous la déconseille pas. Si vraiment vous adorez la marque et que vous avez le budget, vous pouvez foncer, vous ne serez pas déçus. Mais je continue à vous conseiller vraiment The Rich Cream et le masque que je trouve dingue aussi bien l'un que l'autre. Voilà, j'espère que ça peut vous aiguiller si vous aviez envie d'en savoir un peu plus sur cette marque très onéreuse. On va continuer avec le reste des favoris beauté. Donc là, promis, on va être sur des choses moins chères. Celle-ci, il est temps que je vous en parle parce que comme vous voyez, je suis bientôt arrivée à la fin. La crème hydratante visage pour peau normale à sèche aux 3 céramides essentielles, niacinamide et acide hyaluronique de la marque CeraVe. CeraVe, c'est une marque que j'aime beaucoup, dont je vous parle pas mal depuis quelques années, qui fait des produits très performants à petit prix. Alors, dans des packagings qui ne font pas forcément rêver, les prix sont imbattables. Vraiment, vous avez des produits très performants avec, vous voyez, céramide, niacinamide et acide hyaluronique. C'est une formule qui est quand même assez complète. Cette crème, elle fait juste ce qu'elle promet. C'est une crème hydratante qui hydrate, qui est une très très bonne base de maquillage, qui va venir juste donner ce dont la peau a besoin, les céramides pour renforcer un peu la peau de l'intérieur. Le niacinamide qui est vraiment l'actif phare qu'on retrouve dans beaucoup de produits aujourd'hui. Et l'acide hyaluronique qui est un actif qui est très important pour l'hydratation de la peau. C'est sans parfum, c'est non comédogène. Je me souviens pas du prix parce qu'à nouveau, c'est la marque qui me l'avait envoyée, mais ça coûte pas très cher. Et vraiment, vous pouvez foncer. Elle est vraiment hyper efficace pour son prix. Toujours en matière de soins visage, j'ai testé deux sérums un peu similaires, mais vous allez voir qu'il y a quelques petites différences. Le premier, c'est le sérum visage désaltérant à l'acide hyaluronique, toujours de la marque La Rosée. Quand la marque me l'a envoyée, je vous en avais parlé sur Instagram, vous avez été hyper nombreuses à me dire vite vite que tu nous donnes un avis à son sujet. Alors moi déjà, j'adore cette marque, donc j'avais pas envie d'être déçue. C'est une marque que j'aime beaucoup, qu'on retrouve également en parapharmacie. C'est une marque française qui est bien formulée. Je trouve qu'ils ont une belle communication. Il n'y a pas de promesse complètement délirante. Les prix sont dans la moyenne supérieure, mais je trouve que ça reste encore assez correct. Ce sérum, il contient 99% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est un flacon en verre. Et vous avez une belle, vous savez, les belles pipettes en verre sur lesquelles on appuie par le dessus. Écoutez, il remplit complètement le cahier des charges. C'est un super sérum visage, très hydratant, avec une belle texture aqueuse. Pareil, en base de teint, il est vraiment fabuleux. Vous le mettez juste avant, typiquement la petite crème que je viens de vous présenter. Franchement, il tient ses promesses. Il est génial. Donc si vous le croisez en parapharmacie, je vous le conseille. Il a une texture, vous entendez, il est vraiment très, très, très liquide. Et l'autre dont je voulais vous parler, c'est le sérum Alpha Arbutin 2% et acilié léronique, toujours de chez The Ordinary. Donc l'ingrédient qui change dans celui-ci, c'est l'Alpha Arbutin, qui est un ingrédient qui vise à réduire les tâches pigmentaires. Alors, l'effet n'est pas waouh. Il faut quand même s'en servir pendant quelques jours, voire quelques semaines pour voir des résultats. Mais c'est juste le petit complément qui va vous permettre, je vais vous parler d'un autre produit après dans la même veine, qui vous permet de garder une apparence plus homogène en termes d'irrégularité, de couleurs sur le visage. Vous savez, les petites marques, après des boutons, etc. Alors moi, j'adore la marque The Ordinary. Pareil, en termes de prix, ça se place hyper, hyper bien. La seule chose que je reproche à la marque, et ce n'est pas vraiment un reproche, mais c'est que cette marque, elle s'adresse vraiment à des gens qui ont des connaissances dans le soin visage. Si vous voyez ça dans un rayon, il est juste écrit un sérum concentré à 2% d'alpha-arbutine purifiée et d'acide hyaluronique. Si vous n'avez aucune idée de l'utilité de ces deux ingrédients, vous allez le prendre, et alors il ne va rien vous arrive à être grave, mais ça vaut quand même le coup de toujours se renseigner un petit peu pour savoir qu'est-ce que l'alpha-arbutine, qu'est-ce que ça fait. Donc c'est une marque, paradoxalement, qui est assez experte, clairement experte, ce qui est une très bonne nouvelle, qui demande au consommateur d'être quand même assez informé, tout en ayant des prix, alors là, qui défient toute concurrence. Donc je vous la conseille, mais il faut avoir cette curiosité de se renseigner sur les actifs, etc. En dehors de ça, moi je n'ai jamais testé un produit dont j'ai été déçue. Je trouve que les textures sont bonnes, les formulations sont vraiment impeccables, et puis voilà, je vous redis, mais le prix est absolument dingue. Ensuite, un produit dont je rêve de vous parler depuis des mois, mais il a fallu que je le teste, il a fallu que je le valide, il a fallu que je travaille avec la marque, notamment dans le cadre d'un réel que je vous mettrai également sous la vidéo. Il s'agit de la cure Youza Cure de la marque Herborian, une des dernières sorties de la marque. Moi, Herborian, c'est une marque que je connais depuis des années, parce que quand j'étais à l'école d'infirmière, donc à partir de 2007, je portais déjà leur bébé crème, que j'ai racheté pendant des années et des années, que j'ai toujours dans mes tiroirs, enfin, pas le même tube, mais que j'ai racheté. Et puis progressivement, la marque, je trouve, c'est de mieux en mieux placée aussi côté soins visage. Au départ, j'étais, alors pas dubitative, mais je suis toujours un peu méfiante quand une marque de maquillage se lance dans le soin visage, parce que pour moi, c'est difficile d'être bon sur les deux aspects, et Herborian s'en sort haut la main. Youza Cure, c'est vraiment une cure de soins qui va corriger les tâches pigmentaires. C'est un programme de deux semaines. Donc vous recevez un petit flacon comme ça, dans lequel vous avez deux phases, une phase un peu crème, une phase un peu gel. Il m'en reste un tout petit peu, ça me permet de vous montrer ce que ça donne une fois mélangé, parce que le produit est livré avec une petite spatule qui va vous permettre de mélanger les deux phases. Ça permet de garder l'efficacité maximale du produit jusqu'à ce que vous les mélangez, donc jusqu'à ce que vous veniez vous en servir. Ensuite, ça a vraiment une texture de crème un peu, vous savez, crème un peu sorbet. C'était appliqué matin et soir pendant 14 jours. J'ai été extrêmement généreuse sur les quantités pour me rendre compte si justement, il y avait suffisamment de produits pour 28 utilisations. Quand vous voyez ce qu'il reste, d'ailleurs j'ai fait même un peu plus que 14 jours, parce que j'étais hyper contente des résultats. Vous voyez qu'en tout cas, la marque a bien fait ses quelques, ça fait 25 millilitres. C'est une cure qui est hyper efficace si vraiment vous sortez d'une phase où vous avez eu beaucoup de boutons, vous avez beaucoup de cicatrices, de petites marques d'hyperpigmentation. Ça a été mon cas, parce que donc si vous avez suivi tous mes soucis de santé en début d'année, enfin donc rien de grave, mais je me suis bloquée le dos, infection urinaire, une sorte de bronchite qui a duré pendant des semaines. J'ai pris énormément de médicaments et souvent j'ai eu beaucoup de boutons une fois que j'ai été sous traitement pendant longtemps. Donc ça n'a pas manqué. Kili Bouton dit cicatrice, j'ai la peau qui marque assez vite et j'avais vraiment la peau très 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 marquée. Je vous renvoie vers le réel du coup dont je vous parlais, parce qu'il y a vraiment un avant-après. Je voulais vraiment montrer l'efficacité du produit 15 jours après son utilisation pour montrer les résultats. Ça a été hyper satisfaisant pour moi. Les résultats arrivent très très vite, c'est-à-dire qu'en 15 jours d'utilisation, vous commencez pas à avoir des résultats au 12e ou au 13e jour. À partir de 5-6 jours d'utilisation, donc vraiment moins d'une semaine, vous commencez vraiment à avoir un teint complètement unifié, des cicatrices qui disparaissent. C'est un produit que j'aime beaucoup, que je vous conseille vivement si vous avez envie d'un coup d'éclat sur le visage. Je vous le redis, ça reste une cure, donc c'est pas du tout un produit d'utiliser toute l'année. Vous pouvez par exemple prendre ça et puis continuer typiquement avec le sérum Alpha Arbutin de chez The Ordinary qui va prendre un peu le relais. Mais ça, c'est un peu la phase d'attaque. Il s'appelle Yusa Cure parce qu'il fait partie de la gamme Yusa, parce que c'est vraiment l'ingrédient phare. Je suis absolument dingue de ce produit. Les résultats sont hyper, hyper impressionnants. Je vous renvoie donc vers le réel pour l'avant-après. Ensuite, je voulais vous parler du Banana Bright Mineral Sunscreen de la marque Hoola Henriksen. C'est ce qu'on appelle un solaire de vie, donc une crème solaire à appliquer sous son maquillage. C'est pas un produit qui est waterproof, qui va résister au chlore de la piscine, au sel de la mer, etc. C'est vraiment un solaire pour la vie de tous les jours. Dans les solaires de ce style-là, vous avez deux grandes familles qui se distinguent. Les solaires minéraux, donc minéraux dans le sens où à l'intérieur, vous avez des minéraux qui sont broyés, mais c'est complètement invisible à l'œil nu, qui vont venir faire un écran physique face à la lumière du soleil, donc les UVA, UVB, etc. Et puis vous avez les écrans chimiques qui vont, au contact de la peau, créer une réaction chimique qui va donc vous protéger à nouveau des rayons néfastes du soleil. L'utilisation de ces deux gammes reste la même. Ça se présente toujours sous forme de crème. Il y a des personnes qui tolèrent mieux les solaires minéraux que les solaires chimiques. Il y a des personnes pour des questions de préférence qui préfèrent des textures chimiques par comparaison aux textures minérales. Mais en tout cas, la protection solaire, telle qu'elle est indiquée sur le flacon, SPF 30, SPF 50, reste la même dans les deux catégories. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On choisit un solaire minéral, on choisit un solaire chimique. Moi, avec les solaires chimiques, j'ai quand même toujours, globalement, une réaction sur la peau, qui n'est pas dingue, mais là, je l'ai, par exemple, sur le front. Qu'est-ce que j'avais utilisé comme solaire ? Ça devait être celui de chez Glossier, que j'adore. La texture est complètement aqueuse, on dirait un gel, mais j'ai quand même des petits boutons. Alors, pas des énormes pustules, mais j'ai des petits boutons, surtout sur le front, qui vont arriver 2-3 jours après l'utilisation, comme si ma peau était un peu réactive. Il y a souvent pas mal d'alcool dans ces produits, etc. Donc, je tends à utiliser davantage des solaires minéraux, sauf qu'ils sont toujours dans des formules assez blanchâtres, épaisses, et ça reste assez difficile de se maquiller par-dessus. Bref, c'est difficile d'avoir le meilleur des deux mondes. Tout ça, pour vous introduire ce solaire de chez Oula Henriksen, qui est donc fait à partir d'oxyde de zinc, et qui est enrichi en vitamine C, c'est le propre de la gamme Banana Bright, et qui a le bon goût d'être dans une texture crème avec une couleur un petit peu beige-orangé. Ça permet de se fondre quand même très 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 facilement à la peau. J'ai même pas besoin de faire beaucoup d'efforts, là c'est quasiment complètement pénétré. Ce qui fait qu'on utilise un solaire minéral sans avoir vraiment l'impression d'utiliser un solaire minéral. Donc, le truc n'est pas mal fait. C'est un SPF 30, ce n'est pas un SPF 50. 50, ça aurait été mieux. 30, ça reste très correct. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais un SPF 50 protège à 97 ou 98% des rayons nocives du soleil, et un SPF 30, 30 étant quasiment la moitié de 50, parfois on s'attend à ce que la protection soit vraiment nulle, et ça filtre 95 ou 96%. Donc ça reste extrêmement correct. Mais ça, collectivement, j'aurais préféré un SPF 50. Je suis très contente de ce produit, je suis très contente de l'avoir découvert, et si vous cherchez donc un solaire minéral, je vous le conseille, il est vraiment très efficace et très agréable à utiliser. Ensuite, toujours dans ma phase de bouton post-problème de santé, je me suis retrouvée avec pas mal d'acné sur le haut du dos. C'est quelque chose dont je souffre encore à 35 ans. Sur le visage, je crois que... J'ose pas le dire, je touche du bois, le pied de mon lit. Je crois que je suis plus ou moins tirée d'affaire en termes d'acné. J'ai plus les rafales de boutons que je pouvais avoir il y a quelques années en arrière, mais dans le haut du dos, ça m'arrive encore assez fréquemment. Et quand ça m'est arrivé, j'ai commencé à utiliser un peu des produits que j'avais pour le visage, sauf que, comme n'importe quelle personne, mon dos est immense par rapport à mon visage, donc j'utilisais des quantités industrielles de produits, ce qui me paraissait quand même problématique. Et en fait, en cherchant dans mes stocks, j'ai retrouvé ce produit que Sephora m'avait envoyé de la marque propre Sephora, le gel nettoyant anti-imperfection visage et corps. Et c'est là que c'est intéressant parce que ce flacon fait 200 ml. Donc, vous avez tout le loisir de vous en tartiner le dos sans vous dire que le flacon va se terminer trop vite. C'est formulé à base de 95% d'ingrédients d'origine naturelle comme beaucoup de produits de la marque qui a été complètement reformulé de A à Z. Ils ont vraiment de très très belles compositions. L'ingrédient phare, c'est écrit ici, c'est l'acide salicylique qui a toujours fait ses preuves de ce point de vue-là. C'est non parfumé et donc voilà, visage et corps, ça marche très très bien. Ça m'a permis d'éradiquer quand même pas mal de soucis de boutons que j'avais notamment dans le haut du dos. Ça coûte pas cher, ça se trouve chez Sephora et voilà, si vous avez le même souci que moi ou alors si vous avez un ado à la maison qui utilise beaucoup ce genre de produits, ça reste un très très bon rapport qualité-prix parce que du coup, ça fonctionne sur le visage aussi. Un ado ou vous, si vous avez des problèmes de peau, hyper hyper contente de ce produit. Ensuite, je vous avais dit que j'avais beaucoup de choses à vous présenter. J'ai deux produits maquillages à vous présenter. Le premier, je l'ai découvert sur TikTok. Je vous ai dit que TikTok maintenant c'était ma source d'inspiration numéro 1. Le Concealer Serum Bare With Amy de la marque NYX. NYX, c'est une marque qui est vraiment bien établie, qui fait des produits vraiment très efficaces que je connais depuis longtemps dans laquelle j'achète pas énormément. J'ai pas vraiment d'explication à ce phénomène et j'ai donc entendu parler de cet anti-cerne. Et en fait, quand j'ai lu Concealer Serum, je me suis dit ah sympa, le mix entre un sérum, donc une texture fluide et un anti-cerne. Je l'ai acheté complètement à l'aveuglette dans la teinte... Quelle est la teinte ? Ah, en teinte light. Punaise, ça fait 4 fois que je fais le tour du flacon. Je suis très contente de ce produit. Il a en effet, cette texture sérum, c'est infusé en champignon trémel. Je ne sais pas ce qu'est le champignon trémel, mais je vous informe. Vous avez un petit flacon pompe avec un flacon airless avec le fond qui remonte, donc il n'y a pas de paire de produits. Le packaging est hyper bien pensé. Ça coûte moins de 10 euros, je dirais. Très bonne efficacité dans le sens où ça couvre les cernes. Alors, pas les cernes hyper creusées, hyper profondes, mais juste les cernes un peu standard lambda comme je peux avoir, sans être justement trop épais, trop voyant. La texture glisse tout seul, ça fusionne vraiment avec la peau. Je ressens bien ce côté soin en effet. Très, 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 très bon produit. Je suis ravie de l'avoir acheté. J'ai pris la teinte un peu à l'aveugle, light, et c'est ce que je porte aujourd'hui. Ça me convient très bien. Une demi-pompe, je dirais, fait largement les deux yeux, donc ça reste un produit assez économique. Et, toujours sur TikTok, j'ai vu plein de personnes utiliser le gel à sourcils Got2B. C'est une gamme chez Schwarzkopf. J'ai toujours du mal à dire cette marque. Ce nom allemand, très difficile à prononcer. C'est leur gamme de, si je ne me trompe pas, de gel, de trucs de fixation pour les cheveux un peu costauds. Et ils ont eu la bonne idée de sortir le gel à sourcils de la même gamme. Quelle est la différence avec le gel pour les cheveux ? Je pense tout simplement que ça, c'est testé ophtalmologiquement avec le gel non. En tout cas, je pense que c'est la grande différence. Et puis la présentation est quand même agréable. Vous avez vraiment un embout, comme un embout mascara, comme un gel à sourcils, comme n'importe lequel. C'est un gros flacon de 16 ml. Ça ne coûte pas bien cher. J'ai trouvé ça sur Amazon aussi, je crois. Et c'est vrai qu'en termes de fixation, c'est redoutable. Vous mettez ça, ça ne vous cartonne pas trop le regard. Donc, ce n'est pas non plus comme de la super glue. Mais les sourcils ne bougent pas du matin au soir. C'est hyper efficace. Voilà. Très contente aussi de cette petite découverte faite sur TikTok. Je comprends pourquoi on en dit tant de bien. Et enfin, un flop. Alors, ce n'est pas le flop de l'année. Et c'est un produit que je n'arrive pas vraiment à utiliser. C'est le concentré nettoyant visage clarifiant de la marque Glossier. Vous connaissez mon amour pour cette marque. Ce n'est pas parce que j'adore la marque que je manque d'objectivité. Au contraire, parce que ce produit, j'ai un peu de mal à comprendre comment m'en servir. Donc, c'est un nettoyant visage clarifiant. Ça sous-entend que c'est un nettoyant visage qui fait un peu plus qu'un nettoyant visage qui va avoir des propriétés nettoyantes un tout petit peu plus poussées qu'un nettoyant classique qui va venir exfolier un petit peu, nettoyer un tout petit peu plus en profondeur. Donc, ça sur le papier, ça me va très bien. Donc, moi, je l'avais mis dans ma douche en me disant je m'en servirai les fois où je me lave les cheveux donc deux fois par semaine. un peu plus en profondeur deux fois par semaine. La texture, c'est un hybride entre une huile et un gel nettoyant. Donc déjà, on n'arrive pas à savoir si ça peut vraiment démaquiller la peau. J'ai essayé. Je crois que ça démaquille correctement mais du coup, ça laisse un aspect un peu huile derrière qui donne envie d'utiliser un autre produit nettoyant ce qui n'a aucun sens puisque ça, c'est censé être clarifiant donc c'est censé faire son travail seul. Et si on se démaquille le visage avec une autre huile démaquillante et qu'on utilise ça derrière et bien, on a toujours le visage trop gras. Donc, j'ai un peu de mal à comprendre. Ma peau le tolère bien, j'ai pas de réaction, ça nettoie en effet bien et un tout petit peu plus qu'un nettoyant classique donc le produit est intéressant mais en termes de texture, il y a quelque chose qui fait que j'arrive pas du tout à l'intégrer dans ma routine donc c'est pas le méga flop du siècle, le produit reste bien mais c'est juste qu'en termes de texture, j'arrive pas à l'intégrer dans ma routine. Voilà, c'est pas le problème du siècle, c'est pas le pire produit non plus que la marque ait plus formulé mais c'est pas un grand coup de cœur. Dommage parce que je trouvais le principe sympa. Voilà pour cette vidéo favori, je crois que ça fait très longtemps que je parle mais j'avais vraiment besoin de rentrer dans le détail de tous ces produits. J'espère que ça vous a plu, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.